Le monde est envahi par les diables. La femme scientifique n'a pas la sémence. Alors, le ministère n'est pas une responsabilité à une femme scientifique. Une femme spirituelle ne précise pas de la supermatojoie de l'homme pour avoir un bébé. Une femme spirituelle n'a pas besoin d'une relation intime pour recevoir sa sémence. Une femme spirituelle n'a juste besoin de l'ombre du tout-puissant. Mais nous, nous sommes des femmes de l'Apocalypse 12. Les femmes spirituelles n'ont pas besoin d'uneivamente quantité d'une autre chose. Une femme spirituelle n'a pas besoin d'une autre chose. On ne voit pas la poche des yeux. Il y a des mots dans les yeux. Il y a des mots et il y a des mots. Désimètre, on a profiter la porte et le�ir la porte. On a profité, on va a besoin d'un homme pour l'autre chose. Pour moi, il est temps en temps. Le temps là, le temps est passé et c'est ça, mais il est temps de se faire, et le temps est passé, et après le temps, il est temps de mettre le temps, il est temps de mettre le temps. Il est temps de faire facile, il y a du Facebook, WhatsApp, et le site d'Internet. Il y a des produits dans les réseaux partout dans le monde. www.disnovit.com Il y a aussi la plus intuitive, Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous qui ne suivez sur votre chaîne d'attache Nouvelle Tendance Télévision, bienvenue à ce tout nouveau numéro. Si vous n'êtes pas abonné, allez rapidement vous abonner afin de profiter d'avoir tout ce que nous aurons posté comme vidéo, bien sûr. Et aussi, faites plus de commentaires positifs et nous allons faire le maximum de partage pour ne pas garder le message pour vous seul. Partagez-vous avec ceux qui vous entourent ici, avec votre répertoire, bien sûr. Nous transmettons une salutation de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui à la prise de vue. Nous avons Gédéon, Laé, la réalisation est bien sûr assurée par Jordan Panzou et Jonas Zouzi. Donc, vous savez, c'est cette équipe que nous allons travailler encore une fois de plus. Shalom, peuple de Dieu, vous qui nous suivez partout à travers le monde. Nous avons un réel plaisir d'avoir un serviteur, une servante de Dieu, bien sûr sur ce plateau, parce que vous savez, depuis un certain temps, nous défilons plus avec le serviteur de Dieu, le serviteur de Dieu. Mais Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, nous avons enfin une servante également qui va passer pour la toute première fois. Mais je pense que nous serons bénis et nous allons découvrir beaucoup, beaucoup plus de choses. Ici, nous sommes déjà sur ce très beau plateau, bien sûr, préparé par l'Église, parce que vous allez constater que nous sommes dans l'Église. Alors, la maison de Dieu qui porte une couleur assez particulière, vous sentez quand même, il y a la propriété. C'est vraiment classe, merci beaucoup. Nous recevons pour la toute première fois la servante de l'Éternel, Maman Fifi Kindela, matriarche. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et elle est de l'Église, bien sûr, Église évangélique au miracle, de la croix de Jésus, de la croix de Christ. Voilà, c'est ça, l'Église qu'elle est en train de diriger. Je crois avec elle, nous allons toucher beaucoup plus en ce qui concerne l'actualité et aussi toucher le ministère de la femme. Parce que l'Église va te bêler, bêler, va kouma, kouzoa. Le col à moi, c'est au-qui côté athée, moi, c'est fof, en agar, en aban. Mais aujourd'hui, avec elle, bien sûr, nous allons quand même aborder ce sujet pour édifier l'Église, corps du Christ. Servante de l'Éternel, bonjour et bienvenue, Maman. Bonjour, bonjour, mon frère Alain, bonjour, téléspectateurs, partout où vous nous suivez, partout dans le monde, que le Seigneur vous bénisse. C'est votre servante, l'apôtre, il suffit qu'il est là. Matri, autrement dit, nous sommes à l'Église miracle, comme vient de dire le serviteur de Dieu, je peux dire, dans notre frère Alain. Que le Seigneur vous bénisse, soyez connectés, abonnez-vous, partagez l'émission. Dieu nous fera beaucoup de bien. Merci beaucoup, Maman. La toute première question, comment vous vous sentez lorsqu'on parle de Jésus-Christ? Vraiment, merci beaucoup, frère Alain. Vous savez, Jésus, c'est l'essentiel de toutes choses. Quand on parle de Jésus, je me retrouve et je vois directement le sens de l'existence humaine parce que Jésus-Christ est Dieu. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 1, au commencement, Dieu. Donc, le préambule de toutes choses, au début de tout, c'est Jésus. Quand on parle de Jésus, on parle de la création. Quand on parle de Jésus, on parle de l'existence, de la nature. Quand on parle de Jésus, on parle de tout ce qui existe et tout ce qui n'existe pas. Jésus-Christ, comme Dieu, il est celui qui est le souffle, même avant le souffle. Donc, quand on parle de Jésus-moi personnellement, je retrouve mon sens d'être parce que je ne peux exister si Dieu n'existe pas. J'existe, papalin, bien sûr, parce que Dieu, n'est-ce pas, existe. Jésus-Christ est l'essence de toutes choses. Et pour ceux qui disent que le système a changé, ceux qui pensent que Jésus-Christ a changé, c'est vrai, le miracle s'opérait plus avant. Le temps actuel, le miracle est tellement réduit et la puissance du nom de Jésus-Christ a tellement baissé de force, en fait. Croyez-vous à cela ? Je veux un peu recourir dans l'ancienne alliance, comme on dit, ça c'est le noir sur blanc. Dans l'ancienne alliance, dans les temps de la Bible, il y avait plusieurs miracles parce que les gens croyaient tellement au divin, croyaient tellement à Dieu, que Dieu ne pouvait que produire parce qu'il n'avait que Dieu comme référence. Dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas technologie comme aujourd'hui. Tu vois, les chercheurs avec leur intelligence, je veux dire, ils arrivent même à faire croire aux chrétiens que non, ce n'est pas Dieu pour qu'une femme stérile, bien sûr, puisse avoir des bébés ou un enfant. Ce n'est pas seulement Dieu, il suffit seulement de faire l'assimilation, une femme stérile peut avoir un bébé. Tu vois, cette croyance-là a pu gagner le cœur ou la mémoire de plusieurs personnes, ce qui fait que les gens croient qu'il faut seulement appliquer l'intelligence pour tout avoir. Or, le miracle est réel. Dans l'ancienne alliance, on croyait à Dieu pour recevoir le miracle. Et dans notre temps actuel, il suffit de croire, de garder la foi. Mon frère, mesdames et messieurs, vous aurez votre miracle. Le miracle de Christ n'a pas changé, c'est l'homme qui change. Ah ok, parfait. L'homme change et voilà pourquoi il est loin à saisir son miracle. Mais Dieu l'a, le créateur de cieux et de la terre. Jésus-Christ de Nazareth, notre rédempteur, n'a jamais changé. Et le miracle reste authentique. Dieu vous bénisse. Amen. Alors je voudrais, la servante de l'Éternel, apôtre Romain Fifi, alors je voudrais d'abord que vous puissiez vous adresser à toutes ces personnes qui ont perdu la foi. Tellement qu'il faisait confiance à un serviteur de Dieu et qu'il n'a pas retrouvé ce qu'il voulait. Tellement qu'il avait tellement en vue de choses qu'il n'a pas reçues. Et du coup, il s'est dit, non, moi, sincèrement, j'abandonne la foi. Je ne crois plus. Je ne crois plus. Et je n'aimerais même plus entendre parler de ces noms-là. Est-ce que vous pouvez passer un message à toutes ces personnes qui sont en train de nous regarder ? Certainement. Gloire à Dieu. Pendant que papa était en train de me parler sur la foi, il y a plusieurs témoins bibliques qu'on pouvait révoquer ou chercher à ces moments. Mais je sens, l'esprit m'est fait monter quelque chose dans le cœur de parler sur l'histoire d'Elie. Les tiches blites. La Bible dit qu'Elie, dans l'époque du roi Aqab, pendant que Jézabel était la reine ou la femme du roi, et Elie, il y avait tellement la confusion au milieu du peuple que les peuples s'accrochaient à des côtés. Ça veut dire, les peuples étaient comme des roseaux agités à tout vent. Il y avait plusieurs dieux. Il y avait les dieux d'Akron, les dieux d'Astacté, les dieux des Baals. Alors, Elie devait être, Elie était appelée par Dieu, Dieu incarné dans le prophétisme au travers de la personne d'Elie. La Bible dit, Elie a invoqué tous ces dieux-là, a convoqué les dieux pour leur dire, nous allons invoquer ici sur cette montagne, le Dieu qui va descendre par les faits, qui va démontrer sa puissance. Il reste le seul et véritable par qui les peuples peuvent se confier. Donc, Elie avait compris dans l'époque-là que le peuple s'est confié à n'importe quel dieu, comme aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui se passent actuellement dans notre système de jeu, du terrain, dans le monde actuel. Mais qui est le véritable? Le véritable dieu est celui qui répond. Un dieu qui répond par des voix audibles, par des voix pratiques, par la voix du cœur. Et un dieu qui ramène la paix, là où l'homme n'a pas la paix, c'est le véritable. Je veux dire quoi par là? Peut-être que je cherche quelque chose devant la présence du Seigneur. Et je ne l'ai pas encore eu. Mais cependant, il y a un dieu dans le ciel qui vient me donner la paix par rapport à la chose que je suis en train de chercher. Ça veut dire qu'il y a un dieu qui est capable de me donner la solution à mes problèmes. La solution, il ne lui manque rien pour me donner, physiquement, matériellement, ce que j'ai toujours cherché devant la présence de Yahweh. Voilà, le véritable dieu. Ok, je sais que plusieurs personnes peuvent me dire, maman, écoute, apôtre, moi aussi dans notre église, il y a un dieu. Ce dieu-là répond. Mais les dieux d'Elie étaient les dieux qui étaient les principaux créateurs de toutes choses. Par lesquels plusieurs dieux d'Astarte, d'Acromb et de Bâle ont cherché à se couper le corps, je veux dire, à faire des sacrifices terribles pour chercher à voir ces dieux descendre. Mais les dieux d'Elie étaient les dieux par lesquels Israël devait se confier parce qu'ils descendent différemment, ils opèrent différemment face à plusieurs dieux étrangères. À l'époque que nous sommes bien aimés, si tu veux voir Dieu, Dieu n'est pas seulement celui qui te répond parce que tu as faim. Dieu n'est pas seulement celui qui te donne les mariages parce que tu en as besoin. Dieu n'est pas seulement celui qui te donne les enfants parce que tu en as besoin. Mais Dieu est celui qui prend la parole et le ramène à la vie. Pour voir Dieu, il faut le voir dans sa parole. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, n'est-ce pas ? Et la parole était Dieu. Donc Dieu, c'est la parole. Dieu, ce n'est pas encore les enfants, ce n'est pas seulement les mariages. Or, la parole, quand tu le crois, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. Quand tu attends la parole, tu crois à cette information que la parole parvient dans tes oreilles, ça remonte ta foi au niveau de prendre la parole et la transformer à être un bébé dans ton ventre. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup, je crois que je vous avais annoncé au début de cette émission que nous serons bénis parce que je sais de quoi est-ce que je parle. Je sais comment est-ce que le Seigneur opère à travers sa servante. Et je sais que vous qui me suivez, vous serez bénis. Et certainement, toi qui as un problème, ne perds pas espoir. Son Dieu est capable de te donner la solution. La servante de l'éternel aujourd'hui, c'est vrai que le monde fait face à plusieurs désastres, plusieurs événements qui s'annoncent. Et du coup, les gens ne savent plus comment c'est situé. Les gens se posent la question, où allons-nous ? Qu'est-ce qu'il faut faire pendant ces temps ? C'est vrai qu'il y a des désastres, il y a des événements malheureux, bien sûr, qui s'annoncent à travers des continents et des continents, des pays. Et du coup, les enfants de Dieu commencent à être frustrés. Quelle attitude doivent avoir ces enfants, bien sûr, face à tout ce qui se passe à travers le monde ? Merci papa Alain. Vous savez, vos questions me font énormément plaisir parce que nous sommes en train d'aider plusieurs personnes qui sont dans le pet, en fait, qui sont dans les parenthèses, qui ne savent pas comprendre où est-ce qu'on doit s'accrocher finalement. L'attitude, il faut prendre. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. On ne peut pas parler du repos s'il n'y a pas une personne qui a frappé la poitrine pour dire qu'il est le maître de tout repos et de l'ombre du tout-puissant. Dans le livre de son chapitre 91, la Bible dit ici, celui qui demeure sous l'abri du très haut repose à l'ombre du tout-puissant. Là, on invoque les repos. Demirer, c'est lui qui demeure sous l'abri du très haut. Le très haut, ça s'appelle en hébreu, elle et l'ion. C'est-à-dire que tu dois d'abord demirer, croire à ces elle et l'ion, les dieux très hauts, les créateurs de toutes choses, et pour avoir possédé maintenant l'ombre du repos. L'ombre du tout-puissant qui est, qui n'est pas ton image, qui est l'image de ton créateur par laquelle tu peux recevoir que les repos par rapport à ce qui frappe le monde dans les temps actuels. Le monde est envahi par les diables. Le monde, d'ailleurs la Bible dit, malheur à toi terre car les diables sont précipités vers toi. Le monde a toujours été envahi depuis le temps de la Bible, depuis le commencement. Mais les repos, c'est un don. Ce que je peux te dire, mon frère, ma soeur, c'est chercher l'ombre du tout-puissant par laquelle tu peux avoir les repos par rapport au corona qui frappe le monde, par rapport à la famine, par rapport à tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Les repos, c'est Jésus. L'ombre du tout-puissant, l'ombre des El Shaddai. El Shaddai qui veut dire le Dieu tout-puissant. Tu ne peux pas recevoir l'ombre si tu ne demeures pas. Je veux dire quoi, demeurer autrement, je peux dire s'asseoir, rester. Que vende. Sois au vendité, papa Alain. C'est difficile pour que nous... Finalement, j'ai la couverture, j'ai une couverture de l'ombre de Jésus-Christ qui me couvre par rapport à tout ce qui frappe le monde actuellement. Je fais appel à une âme, à un chrétien, je parle à un cœur. Qui voit tout, les autres tourbillons dans ses yeux. Il y a un repos que tu peux recevoir. Mais ces repos-là, tu peux le recevoir. C'est ma soque au seinini. Au fan dit. Donc, tu dois d'abord collaborer avec celui qui te donne la siège. Tu dois néanmoins lui dire merci. Après, si on quitte, il t'offre l'opportunité de s'asseoir, d'être apaisé, d'être tranquille. Par rapport à tout ce que tu as comme préoccupation, quand tu t'assises dans son siège. C'est comme ça, il vient alors comme le maître de tout repos pour te donner la paix. Par rapport au commerce que tu fais, tu ne vois pas des solutions. Par rapport au mariage que tu cherches, tu n'as pas encore eu. Par rapport aux enfants que tu frappes. Je vais dire, tu pries jour et nuit, tu n'as pas encore la réponse. Les seigneurs et les repos. Écoutez-moi le monde entier, il y a Jésus qui est notre pantate. De la solution par rapport à tous les problèmes qui frappent le monde. Dans tous les continents, il n'y a pas un endroit de refuge. Aujourd'hui, les noirs se réfugiaient en Europe. Les noirs se réfugiaient aux Etats-Unis. Ils cherchaient les portes de l'Europe des blancs pour se réfugier. Aujourd'hui, on a compris. Même là, les blancs cherchent un refuge. Ils n'ont pas un refuge. Il y a confusion. Aujourd'hui, Dieu a rendu tout seul des réfuges. et devenu le seul tourmenté pour démontrer aux hommes, et aux hommes intelligents, aux savants, aux chercheurs, aux scientifiques, qu'il y a Jésus-Christ qui est le véritable repos. Amen. Il y a Jésus-Christ qui est le véritable repos. Voilà pourquoi il dit, « Venez sans moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Sans Christ, il n'y a pas repos. Mesdames et messieurs, sans Jésus, tu n'as pas d'importe quelle voiture qui sort aujourd'hui, demain, tu l'as nain. Mais tu n'auras pas repos si tu ne rétablis pas Christ dans ta vie comme les véritables repos. Là, je fais appel à une âme qui est en train de me suivre. Il y a que Jésus qui frappe dans ta porte, qui peut te donner, n'est-ce pas ? Ce que tu as toujours cherché est à la paille. Viens à Jésus, tu vas recevoir les repos. Le monde, Jésus-Christ est la solution à tous nos problèmes. Papa, Jésus-Christ est la solution à tous nos problèmes. Amen. Jésus. Amen. En tout cas, nous sommes très, très bénis, maman. Nous sommes vraiment bénis. Et du coup, vous savez, pendant que vous étiez en train de parler, il y a une idée qui m'est venue en tête. Je me dis, mais... Beaucoup, c'est la monde, en fait. Et les gens se disent, est-ce que la femme a une place dans le ministère ? Puisqu'il y a certains qui pensent que non, la femme, elle, sa place, c'est la cuisine. Elle, dans l'ensemble, elle n'a rien à dire. Elle doit se taire. Elle, pour enseigner, elle n'a pas de la place. Comment réagissez-vous, maman ? Là, vous parlez de Isha. Parce que la femme, comme Isha, n'est-ce pas en hébreu, veut tout simplement dire porteur de vie. Porteur de vie relatif à la science. C'est celui qui donne son ventre pour donner la vie à un enfant ou à un bébé. Mais le ministère, ce n'est pas pour la femme physique. Le ministère, c'est pour la femme spirituelle. OK ? Je m'explique, mes amis. Quand il faut parler de ministère, je vais choquer quelques femmes qui sont tentées de me suivre. Scientifiquement, la femme n'a pas la sémence. L'homme, scientifiquement, l'homme, en minuscule, scientifiquement, a la sémence de vie permanente. Ça veut dire, la femme a des ovaires qui donnent. L'homme donne le supermatozoïde qui fait l'ensemble, qui se rassemble pour produire un enfant. L'homme donne la sémence. La femme donne les substances, je peux dire, pour bien expliquer à mes amis qui sont tentés de me suivre. La femme scientifiquement, n'a pas la sémence. Alors, le ministère n'est pas une responsabilité à une femme scientifique. Parce qu'en fait, cette femme-là n'a pas la sémence. Il fallait que Dieu, oh my God, je vais un peu rentrer dans l'ancienne alliance. La Bible dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Là, Dieu, papa allait parler de l'homme en majusquille pour dire, c'est lui, toute personne qui a le souffle de vie, qui est tout ce qui respire. Donc là, Dieu parlait de tout ce qui respire. Donc, de l'homme qui respire, qui pense, qui réagisse, qui peut mettre un projet en pratique. ça, c'est l'homme en majusquille qui a la potentialité, qui a le ténant du titre de la divinité. Parce que l'homme représente Dieu en minuscule. Cet homme-là n'a pas de limites. Là, là, par là, de cet homme-là, depuis le commencement, avant que le péché fasse son entrée, il n'y avait pas une différence dans cet homme. Quand le péché est entré, c'est comme ça qu'on a pu faire une différence. Parce que là, Dieu m'a pour donner sentence à la femme, à la femme, à la nature féminine. Il lui dit, tu seras, n'est-ce pas, tu vas dépendre de ton mari. Tes désirs se porteront vers ton mari. Ça, c'était la sentence. Et tu affronteras avec douleur. C'était vraiment la sentence. Mais Jésus-Christ pour venir, quand Dieu a vu qu'il a envoyé des prophètes, il a échoué. Il a envoyé la loi. Quelque part, la loi n'a pas sauvé. Donc, la loi n'a pas ciblé son objectif. Dieu a pu concevoir d'envoyer lui-même et Dieu pour sauver l'homme. Alors, pour que Dieu puisse, Dieu s'est répandu d'avoir créé l'homme. Donc, Dieu lui-même, dans son première maquette, il y a des choses qu'il a pu rectifier. Dans cette rectification, Dieu a envoyé l'homme qu'on appelle Jésus, 100%, l'homme, 100%, Dieu, naître d'une femme. Et comment Dieu peut naître d'une femme? C'était pour juste porter une correction. C'était juste porter une, je vais dire, une correction par rapport à la loi qui a été donnée à Moïse, par rapport à la loi qui a été donnée à l'ancienne alliance. Jésus qui naît d'une femme, une femme qui n'a jamais connu d'homme. Là, les seigneurs voulaient nous enseigner d'une femme spirituelle qui n'est pas une femme scientifique. Une femme spirituelle ne précise pas de la supermatojoie de l'homme pour avoir un bébé. Une femme spirituelle n'a pas besoin d'une relation intime pour recevoir sa sémence. Une femme spirituelle a juste besoin de l'ombre du tout-puissant. La Bible dit que le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu auras un bébé. Là, on ne parle pas de la sémence qui vient d'Antoine, mon mari, de la sémence qui vient de Frédie, mon mari, de la sémence qui vient de José, mon mari. Là, maintenant, on dépend de la sémence qui vient de l'éternel. L'ombre qui va me couvrir, c'est cette ombre qui va me donner l'identité. L'ombre du tout-puissant donne l'identité que la femme avait perdue. L'ombre du tout-puissant donne l'autorité à la femme. L'ombre du tout-puissant donne la personnalité. L'ombre du tout-puissant fait sortir la femme dans la scientifique pour l'introduire dans la surnaturelle. La femme qui peut parler de la part de Dieu, si je suis ici, je suis, en enveloppe féminin, mais l'esprit et le don que je possède de la part de Dieu, le don du ministère, comme je peux dire, cela n'est pas féminin dans l'enveloppe. Cela est le don du fils. La femme dans la Bible de la Nouvelle Alliance a porté la sémence du fils unique. Nous ne sommes pas la femme ou les femmes de l'Apocalypse 17 qui sont des femmes dans la nature et qui sont des femmes qui portent la sémence scientifique pour donner des naissances aux enfants ou aux filles de Babylone. Mais nous, nous sommes des femmes de l'Apocalypse 12. une femme à l'enveloppe féminin mais qui a la sémence du fils unique qui apporte le salut, qui apporte la consolation. La Bible dit, cet enfant qui naîtra de toi sera appelé Emmanuel. Emmanuel qui veut dire le Dieu parmi. Oh my God, le Dieu parmi nous. Cet après-midi ou ce matin dépend de l'heure que vous êtes en train de nous suivre, je vais venir dire à une personne, une femme spirituelle comme une église qui doit produire le fils unique que nous avons comme mission de produire et de démontrer des données au peuple de Dieu ou à tout le monde dans le monde entier les manuels, le fils unique que nous portons. La femme peut parler oui de la part du Seigneur. La femme à l'enveloppe féminin dépend de la pelle, dépend de la sémence. Celui qui est appelé par Dieu, écoutez, ne le prend pas seulement de son enveloppe, mais considère la pelle et la sémence qu'il porte en elle. La sémence de fils unique n'a pas de genre féminin, n'a pas de genre masculin, c'est un fils. C'est un fils. C'est pour dire que la femme n'a pas de barrière en ce qu'on s'appelle le ministère. Exactement, papa Lé, exactement, Lé Mbele, qui va te dire que la femme peut avoir des barrières, il est créé à l'image de Dieu. Il a l'œuvre rédemptrice en lui. Parce que Jésus-Christ a été offert dans l'éternité pour sauver même le péché d'Ève qui a été commis à l'Éden. Ève avait commis un péché, mais il a commis ses péchés, cependant il y avait déjà l'agneau qui a été immolé à l'Éternité. Donc, qu'on peut dire que la femme peut parler de la part du Seigneur parce qu'il y a une personne qui ne s'est pas pris la poitrine pour donner sa vie, donner sa vie afin qu'aucune condamnation persiste dans la vie d'une personne qui est créée à l'image de Dieu. Fais ce que tu as à faire avec le Seigneur. C'est que je te conjure comme conseil. Il faut juste avoir l'appel authentique de Dieu. En toi, Dieu a déposé les grâces. En toi, Dieu a déposé des dons. Que personne vienne avec des idéologies, des dogmas pour te faire quitter de surnaturel à la naturelle. Reste dans le surnaturel. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Je crois que comme je vous avais annoncé que nous allons toucher plusieurs points. C'est vrai, nous serons bilingues en fait. Pour avoir quand même un bon nombre déjà et surtout une bonne compréhension. on sera plus bilingue. Maman a pas autre. Je voudrais poser une question en fait. Il y en a qui est aux alamnés en tout l'anminant. lignal. Certains pensent qu'après avoir recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauvére, c'est fini. Donc la marche s'arrête là. Oui. Pour qu'une personne puisse conserver le Saint-Esprit en elle, quels sont le marche que la personne doit observer afin de garder le Seigneur en elle. c'est-à-dire que le Seigneur vous bénisse. vous n'accomplisserez pas les désirs de la chair. Ce qui détruit, qui attriste le Saint-Esprit c'est le péché. Mais quand tu marches selon l'Esprit, tu marches selon les énormes, selon la loi biblique, selon la crainte de Dieu. Pour conserver le Saint-Esprit, pour ne pas attester l'Esprit de Dieu, tu dois seulement marcher dans la crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Quand tu marches dans la crainte du Seigneur, tu vas conserver la lampe allumée. Tu vas conserver la lampe allumée. Parce que les problèmes ce n'est pas seulement avoir la lampe, il y a dix femmes de Matthieu 25. Ils ont la lampe mais qui sont des sages qui sont des folles ? Ils marchent dans la crainte, ils veillent en fait que leur foi ne soit pas corrompue. Mais les folles, ils ont la lampe mais ils n'ont pas la crainte de Dieu. Voilà l'huile le plus et la lampe s'éteint. Marche dans la crainte de Dieu, tu verras ton lampe allumée ou conserver en haut allumée et Christ sera à ta porte dans ton cœur, dans ta vie. Que les seigneurs te bénissent marche à la crainte de Dieu. Merci beaucoup. Comme vous savez, notre émission a des parties. Dans la première partie, c'est vrai, nous tournons tout autour de certaines questions bien sûr liées à l'actualité et aussi ce que vous avez toujours envoyé comme préoccupation. alors nous avons des temps à hâte de poser cela aux serviteurs qui défilent bien sûr sur notre plateau et la deuxième partie consiste bien sûr à donner les temps aux serviteurs, aux servantes qui passent sur le plateau afin de partager une vision, une pensée vena bien sûr de Jésus-Christ avec vous qui ne suivez à travers le monde parce que, comme nous avons toujours dit, à travers cette émission, nous aimons et tel que dit la Bible, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Pendant ce temps, nous avons besoin de Jésus-Christ. Maman vient de le répéter tout à l'heure pour dire que solution à ma compagnie est enfin comme Jésus-Christ de Nazareth, il y a une des solutions à ma compagnie en ce tour. Alors, nous avons passé à la deuxième partie. Je ne sais pas c'est quoi le message que maman nous réserve mais dis-moi, tous nous allons suivre attentivement et pour toutes vos questions, si gestion, vous avez une préoccupation, n'hésitez surtout pas le numéro de la servante de l'éternel est affiché au bas de vos petits écrans. Vous pouvez l'écrire, elle va vous recevoir et vous allez parler sans problème. À travers ces numéros, Orozua, secrétaire, Orozua, Yimonko, Boro Solana, Yimonko, parce que ce sont des questions qui nous reviennent très souvent. J'appelle toujours la serviteur, la servante, j'appelle le serviteur mais bizarrement, on ne me reçoit pas. Alors, si on ne vous reçoit pas, insistez toujours. Insistez, à un moment donné, à un moment donné, soit vous rappelez, rien n'empêche, de façon que vous allez faire des problèmes. Maman, merci beaucoup, vous avez la parole pour la deuxième partie de notre musique. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci. Merci. Gloire à Dieu. Merci papa Alain pour l'opportunité. Là, je voulais qu'on puisse partager quelque chose avec mes amis, mes frères et soeurs, dans le Seigneur, papa, maman, mesdames et messieurs qui sont tentés de nous suivre à partir de notre émission qui est le Seigneur Bénie Sechène. nous voulons juste partager un message qui m'encore dans le livre de Marc, chapitre 7. C'est le message que Dieu nous a donné pour le mois de février. Nous, à l'Église, nous parlons sur le nouveau départ pour la victoire. L'année 2021, c'est l'année du nouveau départ pour la victoire. Et chaque mois, sur la révélation du Seigneur, il y a un thème. Un thème que Dieu nous donne, n'est-ce pas? C'est la bénédiction que Dieu a disponibilisée pendant chaque mois. Et dans le mois de février, là, nous sommes en train de parler d'Ephata. Effata qui veut dire « Ciel, ouvre-toi. » Effata qui veut dire « Ciel, ouvre-toi. » Je suis dans Marc, au chapitre 7, dans le 32e verset à 33, je lis au nom de Jésus-Christ. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et en suppliant, en lui suppliant de lui imposer la main. Il est pris à l'écart, loin de la foule, lui mise les doigts dans l'oreille et lui toucha la langue avec de la salive. Parole du Seigneur. Dans ce passage, on nous démontre que Jésus-Christ quittait d'un territoire et passait dans la ville des décapoles. Et là, il y avait une grande foule qui était en train de poursuivre Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'il y avait aussi un sourd qui n'attendait pas et qui n'arrivait pas à parler. Mais le sourd, comme il n'attendait pas, il n'arrivait pas à parler, il ne savait pas ce qui s'est passé. Il était le maître de toute création, le maître de tout miracle qui peut exister dans le monde. Balobi, nous te supplions Jésus, impose la main à cet homme pour que Moutoua recouvre. Koyoka Pekoloba. À l'époque où nous sommes, le problème dans le monde, c'est l'environnement que tu as. Je ne voulais pas trop parler de Fata, mais je voulais plus parler de l'environnement. Le Seigneur me touche à te dire, pour recevoir ta bénédiction, tu dois voir l'environnement que tu es. quel environnement tu évolues, quel milieu que tu évolues. La Bible dit, les gens du milieu ont amené les sourds vers Jésus. Ils avaient les soucis de ces sourds. Ils avaient les soucis qu'ils ont à mon avis. Il avait un cœur pour que Moutoua recevoir, un plus pour que Vinaïe et Zalak condamnation. Ce qui détruit l'homme aujourd'hui, c'est les milieux qui se retrouvent. La plupart des bénédictions échouées, que tu as échouées, c'est par rapport aux amis, par rapport à l'environnement, par rapport au terrain, par rapport à la famille que tu te retrouves. Écoute, gloire à Dieu parce qu'en réalité, Dieu impose les pères biologiques. Dieu impose ta mère, maman, tu n'as pas imposé de l'avoir. Papa, tu n'as pas imposé de l'avoir. Ma frère et soeur de son, c'est Dieu qui t'a imposé de l'avoir. Mais les amis, on ne te l'impose pas. Tu as un choix à faire. Les milliers, personne ne peut t'imposer. Tu as un choix à faire de rester dans tel ou tel millier. Ce n'est pas dans tous les milliers que tu peux recevoir ta bénédiction, mes amis. Il y a des milliers que Dieu... La Bible déclare, la Bible raconte l'histoire d'Adam. Avant que Dieu puisse créer Adam, il a d'abord arrangé les milliers. La Bible dit que Dieu a arrangé les jardins d'Éden et il a pris Adam. Il impose dans les jardins pour lui dire assujettissez et gardez. Tu as un choix à faire par rapport aux gens qui t'entourent, par rapport aux milliers que tu es, par rapport aux gens que tu fréquentes. Tu ne peux pas fréquenter n'importe qui, mes amis. La plupart c'est par rapport aux milliers. Les milliers peuvent te ramener une bonne chose, les milliers aussi peuvent te ramener dans la loi des pésantaires. La loi des pésantaires, la plupart bâtent quittent au monde la casse qui n'est bien au départ pour aux milliers. Je déclare pour quelqu'un 2021, tout infiltré dans ton millier doit laisser ton territoire, tout infiltré, tout ami serpent que tu y as doit laisser ta vie au nom de Jésus-Christ. Écoutez, bien aimé, quand je parle d'Efrata, je crois que le ciel peut souffrir pour que tu reçoives un ami de la destinée, quelqu'un qui peut te ramener là où il y a ton trône, quelqu'un qui peut te pousser là où il y a une couronne pour toi. La Bible raconte l'histoire de Saul, tout le monde connaît. Il marchait à la recherche de la naisse de son père. Les fils d'Écris étaient les géants d'Israël. Mais c'est pendant qu'il cherchait la naisse, pendant qu'il cherchait la naisse, il ne l'avait pas trouvé, il voulait déjà rentrer. il y avait un ami, un serviteur. Moi, je peux dire que c'était un ami de la destinée. Un ami de la destinée qui a servi de Saul, qui a aidé Saul à réjouir de son trône. Tu n'as pas besoin de tout le monde, mais tu as besoin de quelqu'un qui peut te pousser à aller de l'avant. Tu as besoin de quelqu'un qui peut te pousser à voir le ciel ouvert. Le peuple qui entourait ses sourds ont poussé ses sourds vers le ciel ouvert. Vers Ephrata en final. Ephrata, c'est le véritable ciel ouvert qui est Jésus qui est de Nazareth. Qui ? Avec qui tu es entouré ? Avec qui tu collabores ? Avec qui tu partages tes secrets ? Oh, bien aimé dans le Seigneur, je vais dire à une personne, c'est Saoul avec un serviteur qui lui a dit dans ce pays il y a un prophète. Allons chez le prophète. Allons lui consulter pour que les prophètes nous disent qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à la nes qui est perdue. Donc c'était un ami qui comprenait qu'on ne peut pas se mettre en marche à la recherche de quelque chose et rentrer sans pour autant réussir la mission. Quand on confie la mission à quelqu'un, tu dois finalement réussir la mission. Je vais vraiment parler dans ce qui est que je vais aller dans ce qui est qui est qui est destiné. c'est question de toi de comprendre qui tu as tu collabores avec qui ? Avec qui tu fais l'entretien ? Avec qui tu partages ? Est-ce que la personne que tu partages tes secrets en a même souci ? La personne dont tu es en train de parler avec lui tes secrets en a même objectif ? Le problème c'est que tu partages tes secrets aux gens qui n'ont rien à voir avec ta destinée, avec ta vie. C'est ce qui te ramène dans la chute. 2021 essaye de revoir ton entourage. Essaye de voir qui sont les éléments de la destinée que Dieu a ramené dans ta vie. Peut-être tu négliges la personne qui est seulement une grâce incarnée pour t'apporter une nouvelle vie par rapport à ce que tu as. Peut-être tu négliges la personne qui est incarnation de Dieu pour te ramener dans la destinée de ta vie. Et fera ta ciel ouvre-toi. Que le ciel s'ouvre à ta direction. Que tu vois à qui tu es entouré. Que tu vois avec quelle personne tu collabores. Que tu vois avec quelle équipe ne constitue pas l'équipe de perdants. Tu ne peux pas sortir de ton milieu ou de ta maison pour aller collaborer avec les gens qui vont ramener ta vie dans des pésantaires. Les gens qui vont ramener ta vie dans des pétrins. Tu dois collaborer avec quelqu'un qui te pousse à la réussite. Qui te pousse à revoir encore la vie. Qui te pousse à recouvrir la parole à recouvrir l'audition à recouvrir la vie. Tu peux être appelé de Dieu mais si tu n'es pas entouré de bonnes personnes la sémence que Dieu a mise en toi va être détruite et tu seras tu mourras pauvre mais avec la sémence. Donc tu dois collaborer avec les gens de la destinée pour vivre les ciels ouverts. Ephrata est disponible. C'est Jésus qui est Ephrata pour la vie de l'humanité. Jésus qui est disponible mais quand tu te rapproches quand tu te rapproches de Jésus c'est comme ça que tu retrouveras encore le ciel ouvert. Il y a une personne qui est en train de me suivre il se demande comment je peux encore me relancer dans cette affaire comment je peux encore me relancer dans ce projet mais je vous dis vrai le Seigneur te permet à voir la personne qui te prêche ce matin cet après-midi ce soir dans ta maison au moyen de ton téléphone au moyen de ton écran pour te dire accroche-toi à ce Dieu tu verras le ciel ouverte et ta vie ne restera plus jamais le même que Adonai ramène cette parole en esprit et en vie dans ta vie au nom puissant de Jésus ton coeur doit vivre un nouveau départ ton coeur doit revivre le ciel ouvert sur tous les plans que l'éternel bénisse cette parole Father in Jesus' name j'ai béni toute personne qui a donné son coeur pour nous écouter pour écouter la parole que tu as disponibilisé laisse que Ephrata soit introduit dans sa vie les ciels soient ouverts pour sa vie sa famille son foyer tout ce qu'il entreprend qu'il vive les ciels ouverts au nom de Jésus-Christ de Nazareth voilà merci 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 mesdames et messieurs vous quittez partout à travers le monde alors nous allons faire cet exercice c'est vrai c'est très très facile nous allons faire le maximum de partage pour cette vidéo vous qui ne suivez à travers cette évangélisation ne garde pas le message pour toi seul partage ces messages avec ton proche avec celui qui est tout pro de toi afin que la personne qui est en train de nous suivre aussi puisse aussi en bénéficier je crois que nous avons reçu pour vous la servante de l'éternel moi je crois à son ministère et je crois à la grâce que Dieu a mis en elle alors très très prochainement vous allez découvrir encore la servante de l'éternel sur plusieurs dimensions en fait comment est-ce que le Seigneur opère de miracles avec elle à travers elle comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ encore elle donne encore le message pour enseigner toujours sur Nouvelle Tendance Télévision toi qui n'es pas encore abonné va t'abonner rapidement et cela c'est fait gratuitement maman je crois que on va clôturer pour aujourd'hui gloire à Dieu mais pour ceux qui sont en train de nous suivre comment faire pour vous voir merci papa Alain merci que le Seigneur vous bénisse bénisse toute l'équipe nous sommes pratiquement à Kichassa et nous sommes aussi à Angola mais à Kichassa nous sommes à à la commune de Kassavougou sur l'avenue Boussou Mello C5 donc l'église miracle de la croix de Christ est là le siège est là notre bureau est juste à Kichassa aussi et à Angola aussi je crois que notre numéro de téléphone est en train de passer il suffit de nous appeler vous allez directement nous avoir donc nous sommes là pour vous et la grâce de l'éternel est disponible pour vous voilà voilà toute chose qui commence bien de nécessairement finir bien puisque nous croyons à l'existence de notre Seigneur et ce vers Jésus Christ de Nazareth nous avons reçu pour vous la servante de l'éternel apôtre maman Fifi donc Candela bien sûr Kindela et Matriarche donc bon mais ça n'a pas bien le Matriarche donc le Matriarche c'est ce que nous avons mis donc Maman Asa très très disponible vous qui avez des problèmes vous qui avez besoin d'une orientation spirituelle bien sûr vous avez besoin d'un encadrement alors voici une bonne adresse retrouvez-nous ici et vous ne serez jamais dessus parce que Jésus Christ est en œuvre et il est en train d'opérer les miracles certainement bon on a la kilt de temps à autre bon enseignement et que l'on a ébélé ébélé maman est-ce qu'on peut avoir le programme des activités de l'église bien sûr oui merci papa c'est juste le mardi donc mardi nous avons culte de conquête là c'est vraiment un grand culte pour nous c'est un sacré culte de délivrance par laquelle le Seigneur descend puissamment toucher la vie des peuples de Dieu vraiment les mardis à partir de 16h à 18h30 donc nous sommes là à l'église pour un culte de conquête le jeudi encore nous avons un culte d'enseignement donc un culte de connaissance par laquelle nous apprenons les informations du royaume la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend donc les enseignements c'est pour le jeudi et les dimanches nous avons le culte d'adoration qui commence à partir de 8h30 jusqu'à 11h30 venez nombrer vous serez abondamment béni nous sommes sur Kassavobo aveni Boussoumelo numéro 55 dans Christ et Roi donc à côté de Christ et Roi référence c'est sur Assoza nous sommes non loin de troisième partage après Assoza donc sur Kassavobo le numéro de téléphone passe là devant vos petits écrans et le WhatsApp aussi passe je crois que vous allez appeler nous j'attends votre appel votre contact et vous serez richement béni le Seigneur nous a donné une grâce notre église s'appelle miracle de la croix de Christ nous croyons à la croix comme étant l'endroit de miracle depuis la naissance de Christ jusqu'à la croix il n'y a pas miracle mais après la croix juste donc la croix c'est l'endroit des miracles arrivant à la croix tu commences une vie nouvelle viens à la croix pour commencer une vie nouvelle avec nous tu as des problèmes tu as des maladies tu as des complications de la vie je vous invite le Seigneur est disponible et la grâce et les miracles sont disponibles merci beaucoup merci beaucoup comme je vous ai dit mesdames et messieurs retrouvez-nous sur l'église et bien sûr miracle de la croix de Christ alors n'hésitez 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 surtout pas vous avez des problèmes vous avez des maladies qui ont été déclarées incurables venez ne vous fatiguez pas venez si votre Dieu ne fonctionne pas essayez quand même le nôtre il est opérationnel Christ est vivant alors n'hésitez surtout pas retrouvez les numéros qui est affiché au bas de vos petits écrans c'est les numéros où vous pouvez joindre facilement la servante de l'éternel et puis vous allez échanger avec elle bien sûr merci infiniment je ne cesserai de le dire tout le monde a besoin donc grand frère propre choisi ma tata merci beaucoup alors je crois que pour aller certainement tout s'est rattrapé maman tu as quitté tu as retrouvé tu as la mort tu as puissé tu as puissé merci merci ça ne me fait pas manquer je salue tous les peuples des miracles de la croix de Christ partout où vous êtes que les seigneurs vous bénissent c'est moi votre apôtre qui vous salue et votre matriache et je salue tous les hommes de Dieu de partout merci pour votre soutien et particulièrement je dis merci à l'homme de Dieu donc un homme vaillant comme a dit papa Alain tout à l'heure papa choisi ma tata que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse richement et je dis encore je salue encore la famille Kindela que la grâce soit sur vous tous mes enfants spirituels que Dieu vous bénisse mes enfants biologiques que les seigneurs vous bénissent vraiment voilà merci c'est tout pour aujourd'hui oui voilà je salue particulièrement le docteur Jérémy Kimba que la grâce de Dieu soit sur vous que les seigneurs vous bénissent richement et voilà donc je salue il y a plusieurs je salue pasteur Ani Mouadi je salue s'il faut compter papa j'aurai des problèmes dans la vie parce que je salue tout le monde j'ai dit merci et derrière les caméras il y a un frère génial vraiment mon tour il y a un frère qui est 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 un frère donc Dieu vous bénisse j'ai béni toute l'équipe de papa Alain un belet qui sont venus pour nous voir aujourd'hui que les seigneurs vous bénissent papa Alain merci merci d'être venu vraiment je souhaiterais de vous revoir toujours cette maison un grandement ouvert pour vous vraiment tous les peuples de Dieu qui nous a suivis que les seigneurs vous bénissent je vous salue tous que Dieu vous bénisse shalom merci shalom merci beaucoup mesdames et messieurs je crois que vous allez retrouver la porte bien sûr très très prochainement à travers de live des moments de prière intenses alors ça et garder votre patience je crois dessus quelques jours vous allez la retrouver encore de retour à travers cette fois ça sera une chaise de prière des enseignements en tout cas tout passera sur votre chaîne Nouvelle Tendance télévision grâce à Dieu je vous remercie tout le peuple angolais où vous êtes laissez que Dieu vous abençoe beaucoup et je suis très grâce à Dieu qui opera en Angola que Dieu soit avec tout le peuple angolais je vous remercie que Dieu La terrelle, il y a la grâce de Dieu, il y a la grâce de Dieu disponibles. Et vos, la matriarque, qu'il vous plaît, que Dieu vous abonne, que Dieu vous abonne, tout le monde de Dieu en Angola, que Dieu vous abonne le Pastor, le Dr. Jérémy Esquimbas, que Dieu vous abonne, que Dieu vous abonne, la ma igreja en Angola, mes fils, les enfants, les filles, les filles de l'Evriacanales, que Dieu vous abonne beaucoup. Nous sommes ici à Bombard travailler, nous sommes au Congo démocratique, nous sommes ici pour une mission de Dieu, que Dieu nous conseille et nous appuie en oration. Cela sera très bienvenu et sera bienvenu pour nous. Que Dieu abonnez-vous tant. Je vous aime. Merci. Merci beaucoup. Alors, je crois que pour aujourd'hui, nous mettons un point final ici. Merci à toutes ces personnes qui ont toujours soutenu la Fondation DL au cœur de la nation. Merci beaucoup. Merci à Maman Marie M5 depuis Liège. Merci à Chouchou Natatila, véritablement femme d'affaires. Merci à vous qui continuez à nous soutenir. Donc, retrouvez-nous sur le numéro qui est affiché au bas de l'optique écran et nous serons très, très disponibles. Alors, continuez toujours à vous abonner sur votre chaîne Nouvelle Tendance Télévisions. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Gédéon Loïc qui a été à la prise de vue. Jordan Pansu, à la réalisation en compagnie des Jonan Vuzi. Donc, c'est par ici que nous mettons un point final. Nous nous retrouvons très, très prochainement. Portez-vous bien. Bye bye. À la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501